... Alors elle est aussi, elle est partie d'un état de rire. Elle a dit, écoutez, Yann Fonch, réparez-moi ma main et ma jambe, et puis on verra demain. Et c'est dans l'escalier, en descendant pour aller chercher des outils, que Yann Fonch, d'un seul coup, a réalisé. Il a réalisé que chez lui, dans sa chambre d'amis, il avait la mort. Et que lui, Yann Fonch, s'il le voulait, il pouvait tuer la mort. Changer l'ordre des choses, cet ordre des choses qui dure depuis des millénaires. Il s'est arrêté net, il est remonté, a ouvert la porte de la chambre d'amis. Il n'a pas regardé en face, non. Il avait les yeux qui m'a bien nés. Dites, alors, en fait, je vous ai, comment dire, vous travaillez seul, vous avez des frères, des sœurs, vous travaillez en équipe, vous faites les 3-8. Elle a tout de suite compris. Ne touchez à rien, Yann Fonch. Ne touchez à rien. Ne cherchez pas à changer l'ordre des choses. Que serait la vie sans la mort ? Pensez aux vieillards, aux désespérés, aux malades. Allez, Yann Fonch, réparez-moi nos jambes et puis on n'en va plus. Je partirai demain matin. Il est descendu. Il est allé chercher des serre-joints de la colle des vis. Il a monté et en 10 minutes, il lui a réparé sa jambe. Puis il est venu se poser près de la fenêtre. Il a croisé les bras. Il a regardé dehors. Dehors. La nature entière attendait. Le soleil s'est couché, le vent est tombé et la mort s'est endormie. Quand elle s'est réveillée le lendemain matin, elle a vu, elle a vu Yann Fonch toujours devant la fenêtre. On va dire donc, la nuit n'a pas été bonne pour tout le monde, à ce que je vois. Bon, non, Yann Fonch. On se prend ce petit-déje. Il n'a rien dit. Il est descendu à la cuisine. Et comme tous les matins, il a ouvert le réfrigérateur. Il a pris le lait, l'a versé dans la casserole, allumé le feu en dessous. Et comme tous les matins, il a pensé à autre chose. Et comme tous les matins, le lait, qu'est-ce qu'il a fait ? Comme d'habitude, il a débordé. Il y en a eu partout dans la gassinière. Alors ça aussi, ça faisait partie de l'ordre des choses. Ça aussi, il fallait changer tout ça. Il a pris son couteau, son grand couteau à gigot. Il est rentré dans la chambre d'amis. Il a ouvert la porte. Il a eu juste le temps de voir la faune tourner. Et chac ! Il s'est effondré. Dans un bien-être absolu.